Dans les années 80, il était surnommé l'homme le plus liquide du pays. Pierre Peipa y restera, à jamais, l'homme le plus généreux que le Kivu ait jamais connu. On gardera de lui le souvenir de l'homme qui a permis que des milliers d'enfants du Kivu soient cultivés, autant que tous les enfants du monde. En acceptant de payer de sa poche, de 1991 à 1997, l'abonnement du Renatelsat pour que les populations de Goma et Bukavu regardent gratuitement Canal Plus Horizon, TV5 et Canal France International, CFI. Ces années-là, très peu de familles pouvaient s'offrir le luxe de posséder une antenne parabolique. L'abonnement à ces chaînes internationales, rendu possible par P3, était un véritable régal pour les Bukaviennes et Gomatraciens. Véritable fils du Kivu, son père est un Nantes du Nord Kivu et sa mère une Chi du Sud Kivu. Pierre Peipa y naît en juillet 1945. Il obtient un diplômé de sciences économiques à l'université Lovagnum, à Kinshasa, qu'il quitte en 1969 avec grande distinction. Monsieur Chibangu Chiziku, le recteur, en fait son premier directeur de cabinet, en même temps qu'il le nomme assistant à la faculté des sciences économiques avec la charge des cours d'économie politique et des statistiques. De 1980 à 1984, il est ministre successivement du méga-ministère de l'économie, industrie et commerce, puis du portefeuille, avant de retourner à l'économie et commerce, puis de faire un tour au portefeuille de l'État, comme président directeur général de la Gécamine commerciale. En 1985, il est nommé par le président Mobutu, gouverneur de la Banque du Zahir, la banque centrale. Il ne la quittera qu'en 1991 pour retourner au gouvernement, mais cette fois comme ministre des Finances. Connu comme un véritablement dignitaire du régime mobutiste, il quitte Mobutu vers 1992 avec fracas pour faire son entrée dans l'opposition politique. Il est désigné député, membre du Parlement de la Transition. En 1994, il est proposé par le Zahir, comme son représentant auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il restera à occuper ce poste avant de rentrer au pays en 1996. Mais très vite, il prend le chemin de l'exil, lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. C'est en avril 2002, après avoir participé au dialogue intercongolais à Sun City, Afrique du Sud, qu'il rentre au pays et devient vice-président de la DCF COFEDEC, opposition non armée. En 2006, il se présentera même comme candidat à l'élection présidentielle à la tête de la Coalition des démocrates congolais, CODECO, qui regroupait une vingtaine de partis et associations. Pierre Pei-Pei a également, à son actif, l'initiation et la réalisation de plusieurs projets d'hôpitaux et dispensaires dans le Kivu, la contribution à la finalisation du projet de l'Université catholique de Bukavu, UCB, l'octroi des bourses d'études aux étudiants nécessiteux, le financement des travaux d'électrification du Grand Séminaire de Bouimba, à Goma, la contribution à l'achèvement de l'Université catholique de Groben, UCG, l'installation des chaînes radio et télévision à Bukavu, Goma et Boutembo, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada